Bonjour c'est votre frère Monsanta Benito Benito de Monsanta. J'ai fait ce petit direct imprévu pour remercier les uns et les autres. Après mon direct dit, là j'ai vu vos messages, merci. Mais permettez encore à Benito de revenir sur le petit à qui on envoie beaucoup, 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 beaucoup de scoops, de petites vidéos. Le nommé, le fameux, le Vaurien, le Bonan Kaze Fofana. Le chef du gouvernement sénégalais, M. Ousmane Sonko, est en tournée de remerciement dans ses battitions. Le premier ministre Ousmane Sonko est en train de féliciter, remercier. Il a honoré même un jeune, David Ousmane, il a honoré les jeunes qui se sont battus pour le parti. La question de Benito, pourquoi M. Fofana Kaze n'a pas été invité à honorer ? C'est ça le problème. Quelque part, je me dis qu'il est un peu frustré parce que, petit Kaze Fofana, moi je vais te remettre à ta place. Parce que, ce que les Ivoiriens t'ont dit là, tu les as laissés tranquilles. C'est au fou de la Guinée. Après l'élection de Yoma Fai, tu as posté pour dire que vous avez fini avec le Sénégal, vous vous occupez de la Côte d'Ivoire. Tu as enlevé ton poste. Deux jours après, tu as reçu des menaces. Des jeunes solides d'RHDP installés à Paris t'ont mis en garde et dit, mon petit, tu es arrivé. Le combat dans lequel tu étais, c'est-à-dire le combat pour ne pas que Macky Sall soit candidat pour un troisième mandat. Ça, c'est entre vous les Sénégalais. Mais, comme tu es dans notre sens-là, tu es venu en Côte d'Ivoire, tu veux t'occuper de la Côte d'Ivoire. Parce que, c'est ce qu'ils te disent, que ton prochain combat, c'est la Côte d'Ivoire pour le départ de la Sénégalais. Deux jours après, tu as enlevé le poste. Tu n'as plus parlé de Ouattara. Et puis, ils t'ont dit, le jour où tu vas mettre le nom de Ouattara dans ta bouche, ils vont te faire réglir. Et ça, ce sont les Ivoiriens. Je respecte beaucoup les Ivoiriens. Les parables-là, ça ne finit pas. Voilà pourquoi je les aime. Eux-là, ils règlent les problèmes à la minute. Mon frère, vraiment, c'est depuis Mandasara. Respect à toi. Maintenant, la pente, la descente, c'est la Guinée. Tu as posté, Damara, puis tous tes postes, tu dis, ton combat, c'est la Guinée. Tu dis, tu as différents postes avant que tu n'aies à Conakry. Tu as reçu l'argent à travers l'ambassadeur de la Guinée en France, de Vaurier. Celui dont nous avons fait. Ce petit ambassadeur, Scylla, ne sais pas si c'est Scylla ou quoi, là, qui était dans un pays arabe-rotan d'Alpha Condé, qui a été ramené en France, qui est en train de faire la publicité des passeports. Selon lui, il a fait venir 2613 passeports. Un bon arrière, un fourien. C'est l'ambassadeur qui t'a remis de l'argent. Ce petit ambassadeur qui t'a remis de l'argent. Je pense que tu as aimé les petites photos qu'on t'a envoyées. Ousmane Sonko, parce que tu t'es battu pour Sonko. est en train de remettre le diplôme de satisfaction, les attestations de satisfaction à des jeunes leaders, entrepreneurs. Pas des bonnes de Vaurien. Le président Xiomafai, avant de voyager pour la Corée du Sud, avait effectivement fait un déplacement dans une région pour remercier, et féliciter les jeunes qui se sont battus pour Ousmane Sonko. Pas pour lui, pour Ousmane Sonko. Petit bon arrière, c'est la Guinée qui est ton combat. Et puis, ton combat. Je suis étonné, tu ne veux pas... Tu dis dans ton... Dans ton... Dans ton... Dans ton direct, non, sur ton poste, que les élections sont loin en Guinée. Que les Guinéens, vous êtes prêts pour la prolongation de la transition pour 5 ans. Étant démocrate. Toi, tu es contre le troisième mandat de Macky Sall. Mais tu es pour, dans un autre pays, la prolongation d'une transition. Mais je ne te comprends pas. Tu te dis panafricien, démocrate. Tu t'es bâti selon toi, à ta façon. Et pourtant, tu as des problèmes judiciaires en France. Tout le monde le sait. C'est ça mon problème. Je me demande... Parce que tout démocrate... Tu sais, ta reine, c'est contre les peules. Je t'ai tous dit. Tes photos sont là-bas, tes postes là. Autant de l'élection en Côte-divère, au Sénégal. Tu t'as népris au peule. C'est tout ton souci, quoi. Parce que le principal opposant en Guinée, c'est peut-être... C'est celui-là, les Ngalo. Donc, ça te donne le droit de te comporter comme ça. Et pourtant, moi, je préfère un opposant qui se bat contre un pouvoir d'un président démocratiquement élu. et le combat dans ses actions. Voilà ce que le frère Abou Bakar Kamara dit. Deux fois deux mesures, effectivement. C'est ça la question. Parce que si tu dis les Guinées, vous êtes prêts pour une prolongation d'une transition de cinq ans. Tout le monde t'a vu dans tous tes directs. Tu te battais pour Tu te battais pour que Ousmane Sonko soit libéré. Tu te battais pour le troisième mandat de Makissa. Parce que Makissa voulait le faire. Tu as peur des Ivoiriens parce qu'ils t'ont dit là où, là, mon ami, tu es arrivé. C'est Alassane Ouattra qui est ton camarade. Mais tu prends nous les Guinées comme tes camarades, quoi. Comme des petites personnes. Comme on combat, c'est la Guinée maintenant. Dumbuya doit rester. Comme nous avons le même canal de communication Facebook et YouTube. Il faut demander aux autres. Tu étais à Konaki, j'ai fait mon direct qui était sur ma page. Je pensais que tu allais demander à intervenir. Moi, j'allais te prendre, te remettre à ta place. J'aime l'affronter. Tu étais sur ma page. Tu ne l'as pas pris. Mais aujourd'hui, je remercie, j'ai fait ce petit direct parce qu'il y a des frères guinéens qui m'ont appelé ce matin. qui ont aimé la façon dont j'ai fait le tableau. J'ai mis le tableau de ton double visage parce que tu te fous de la Guinée. Les frères m'ont dit, béni-toi, nous sommes en Belgique, il y a des frères qui sont en Allemagne et d'autres en France. Nous allons dire aux petits là, que de laisser tranquille la Guinée. De passage, je leur dis merci. Voilà pourquoi mon direct ce matin. Je le dis parce que moi, je n'ai pas peur de toi. Parce que nous avons vu hier avec toutes les difficultés. Toutes les difficultés dans ta lecture du papier qu'on t'a donné. Je ne sais pas si tu as reçu 10 000 euros ou 15 000 euros dans les mains de l'ambassadeur de la Guinée en France. Le vaurien là. Il est là, c'est lui qui est en train de gérer ses photos ici, je crois bien. Si je ne me trompe pas. Le voilà, le voici ici. C'est lui, l'ambassadeur. Ici, il est devant des passeports qui ont été envoyés. Voilà l'ambassadeur. L'ambassadeur, de la Guinée en France, c'est notre ambassadeur. C'est nous qui l'avons nommé pour la première fois. C'est Afakonde qui l'a fait. Je ne sais pas si c'est 10 000 euros ou 15 000 euros. On me fait comprendre que tu as reçu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour simplement une toute petite vidéo tandis qu'en ce temps, plus de 2 000 Guinéens, 2 000 Guinéens vivant en Égypte n'arrivent pas à rentrer en Guinée par manque de transport. Ils ont demandé à rentrer volontairement dans leur pays. On préfère prendre 10 000, 15 000 euros que tu veux remettre. Toi. On préfère distribuer l'argent à des petits communicants qui n'ont même pas de vue. Abandonner nos étudiants des Guinées. C'est ce qui me fait mal au fait. parce que ce petit pouvoir-là ne sait pas que tu n'es pas important. Parce que si tu étais important, le Sénégal est un grand pays. Pourquoi les Sénégalais ne font rien avec toi ? Tu as fait le combat avec certaines personnes. Ils sont rentrés au Sénégal. Ils sont en train de recevoir des documents de satisfaisies au Sénégal. Mais qu'est-ce que toi tu fais encore derrière ton téléphone, derrière YouTube ? Tu es diplômé, non ? Tu es en France, avec tout ton bavard d'art, les gens essaient d'aller à l'école. Les autres essaient d'aller à l'école, ils ont leur diplôme. Ils sont rentrés parce qu'ils sont encore devenus du gouvernement pour avoir de l'emploi. Ou bien tu es incompétent. Ou bien tu es incompétent. Ou bien tu es un souci parce qu'on me fait comprendre que tu n'iras jamais au Sénégal. mais je remercie les grands frères qui m'ont promis. Ils m'ont dit « Benito, ne t'en fais pas. » Il y a des grands jeunes frères « Ne t'en fais pas. » Nous l'avons entendu, nous l'avons bien compris. Ne sois pas surpris. Il y a des gens qui vont faire ta fête en France. Ça dit les Sénégalais qui t'ont raté là. les Sénégalais qui t'ont raté là. Parce que je me demande, ça me fait très mal qu'on puisse te donner de l'argent, l'argent du contribuable Guinée. Ça me fait mal qu'on puisse te donner toi un petit délégué, un simple, un petit, parce que tu n'es pas un vrai Sénégalais. Tu m'as dit au téléphone que tes parents viennent de la Guinée. Tu me l'as dit. Si tu dis le contraire, j'ai ça ici. Tu m'as dit que tes parents viennent de la Guinée, que tu es parenté à un ancien général au temps de là sans raconter. Qu'est-ce que c'est ton mot ? C'est toi qui me l'as dit. C'est toi qui me l'as dit. Si c'est à cause de ça, tu es rentré en Guinée, il n'y a pas de souci. Ça me fait mal. Ça me touche. Comprends, notre argent, on te donne. Il y a des Guinéens qui sont en Égypte, qui n'ont pas de passeport, qui n'ont pas de travail, qui demandent à rentrer. Nous avons vu nos étudiants, je dis bien, nos étudiants devant l'ambassade de Guinée au Maroc. Nos étudiants, des étudiants qui demandent leur argent. Mais on préfère prendre ce tas à remettre à un individu qui est assis derrière un petit écran. de surcroît un sénégalais qui a fait le combat d'Ousmane Sonko et refuse de rentrer travailler. Ça me fait mal. Il y a des Guinéens en prison au Mozambique. Il y a des Guinéens en prison en Angola. Il y a des Guinéens en prison partout. Mais on préfère te faire venir. Et puis, ce qui m'a étonné, qu'on a envoyé un journaliste français de spécialité quoi là-bas. Ça m'a fait mal. Quand tu es journaliste, tellement que certains... Vous savez, moi j'aime beaucoup des jeunes mandingues perdus devant. Quand tu es spécialiste en communication. Pourquoi tu es réparti de tôt ? Parce que le petit gouvernement l'a pensé qu'on ne te connaissait pas. Parmi les... Beaucoup pensaient qu'on... Et pourtant, si tu as intervenu la première fois sur la page d'un Guiné, c'était moi. Tu me connais très bien. La dernière fois, je pensais que tu allais demander à intervenir, à te justifier. Parce que tu sais que tu ne pourras pas me convaincre. Parce que moi, je ne comprends bien trop. Je ne veux pas me battre pour la démocratie. Me battre pour la démocratie et soutenir un militaire. Je ne le ferai jamais dans ma vie. Tu as vu ? Les vrais patriotes sont dans les partis au sein de l'UFDG. Les vrais patriotes sont dans les partis dans l'UFPJ. Les vrais patriotes sont dans les mouvements syndicaux. Les mouvements syndicaux les plus reconnus, les plus ordonnés. Maintenant, les vendus là, tu connais, tu es dans le même recul. Moi, je te rappelle, les Takana-Jayon, les Takana-Jayon ont été utilisés. Les Oudiprimés ont travaillé avec le CNRD. Les Elie Kamala ont travaillé avec le CNRD mais ont tous disparu. C'est le petit Ahmed de Paris, le vaurier là, qui a passé toute sa vie à Paris, qui n'a même pas une PSA en Guinée, qui dit que tous les vieux partis doivent partir. Que tous les vieux partis politiques doivent disparaître. Il paraît qu'il y a un parti politique. Quand vous regardez ce dernier là, quand tu regardes Ahmed de Paris, ma tante chérie respecte ma tante chérie, ma tante d'amour. Il faut aller travailler au Sénégal. Il faut laisser la Guinée. C'est un conseil que je te donne. Parce que bientôt tu auras affaire à des vrais Guinéens, des patriotes. À des patriotes. Tu as vu ? Tu as vu ce que Fonique Manga a dit ? Lui, ça ne prend pas à quelqu'un. même s'il a dansé. Vous savez ce qui me plaît ? Tous ceux qui ont dansé, tous ceux qui ont applaudi le pouvoir, se sont rétractés, ils ont dit la vérité. Vous savez si tu reconnais ta faute là, nous on te pardonne. Quand quelqu'un reconnaît sa faute là, il ne faut plus revenir sur ça. Les gens ont dit c'est Alpha Condé qui avait raison. Nous avons fait tort à Alpha Condé. Nous nous avons pardonné. Nous nous avons pardonné. Je ne pardonnerai jamais à la presse. Je l'ai dit, c'est sauf la presse. Moi, Benito, que mes abonnés ou mes compatriotes ou ceux qui m'aiment là, mes juges, je ne pardonnerai jamais à la presse guinéenne. Excusez-moi. Jamais ! J'espère que vous avez écouté Baouria à Kankano. Que nous voulons une presse saine et responsable maintenant. à Dakar. Est-ce que vous comprenez ? Vous comprenez ? Oh, mon ami. Moi, je vais enlever le faux compte là, ici. Vous comprenez ? Et pourtant, et pourtant, vous avez vu Baoury. Il l'a dit clairement. parce qu'il dit qu'ils veulent une presse saine, une presse propre, une presse responsable. D'accord. D'ailleurs, je remercie Mohamed Marat qui l'a sitôt répondu. Qui l'a sitôt répondu, Mohamed Marat. Mohamed Marat, tu commences, je commence à avoir ton amour, Mohamed Marat. Je commence à t'aimer, je commence à aimer ta façon dont tu fonctionnes. Franchement, je commence à aimer. Monsieur Baoury, Mohamed Marat t'a répondu. Et pourtant, s'il y a des gens qui ont fait ta promotion, qui t'ont permis de communiquer, qui t'ont permis de t'exprimer, c'était cette presse irresponsable, selon toi. Parce que je le dis, à 90%, la presse est responsable de notre chute. À 90%. J'avais vu le tournoi de Maracana organisé à Cancan. Le tournoi de Maracana organisé à Cancan quand les acquis demandaient d'Ombouya. Il n'y a même pas 10 personnes qui viennent suivre le tournoi. Ils m'ont mis tous les mandemories. Vous comprenez ? Petit casse, Fofana, c'était ton information. Comme tu es prêt pour la Guinée, il y a des vrais guinéens, des patriotes qui sont prêts aussi pour toi. L'argent que tu as pris, tu vas vomir ça. Ils vont te faire vomir de l'argent qu'on t'a donné. C'est moi qui te le dis. moi, Benito. Crois-moi, ils vont te faire vomir cet argent. Tu as vu comment tu as peur ? Tu as peur ? Tu as vu comment tu as peur ? Je salue mon frère de Sanchez, Conaté. Respect à toi. Tu as peur. Voilà un fidèle des fidèles, voilà un digne fils de notre pays, M. Cheikh Conaté, qui est allé à l'école, là où il a étudié, des gens qui ont cherché le diplôme à l'étranger. Tout de suite, là, tu le prends, tu le nommes comme ambassadeur Cheikh Conaté et puis tu fais le travail propre. Toi, à Cas, voilà, qu'est-ce que tu attends ? Va, va travailler. Il peut demander à son coût de te nommer comme pourquoi on a nommé l'ambassadeur du Sénégal en France ? Ils ont fini de nommer le staff de l'ambassade du Sénégal quand tu n'as pas été nommé en France. Au moins, tu es en France, on peut t'envoyer à l'ambassade. Pourquoi ? C'est la question, petit. Ce sont des questions, je te... Ce sont des questions. Au moins, tu peux demander à son coût de t'envoyer à l'ambassadeur. Tu vas être vigile au moins à l'ambassade. Moi, je l'aurais fait. Si Kassori vient au pouvoir, là, lors des élections prochaines, Kassori est présent, je peux demander à Dr. Kassori, moi, si j'ai peur d'aller en Guinée, je dis, envoyez-moi dans une ambassade. Il m'envoie dans une ambassade. C'est tout. C'est mon effort, voilà, pour me... Envoyez-moi dans une ambassade. Parce que d'aucuns diront, non, tu n'es pas un diplomate, mais attention, ceux qui sont dans les ambassades actuellement sont des diplomates. Ce sont des diplomates. Donc, chers frères et chers, parce que ce qui me plaît dans notre combat-là, ce qui me plaît dans notre combat-là, il faut regarder la toile, il faut regarder aujourd'hui. Les 10 fils de ce pays-là se répartissent entre le RPG et l'IFDG. Regarde, les deux partis, c'est-à-dire les gens qui tiennent les paroles. Les gens qui tiennent les paroles. Les gens qui... C'est-à-dire les gens qui restent actuellement là, il faut regarder. Petit, regarde. Tu as vu ? Toi-même, tu pensais qu'Alpha Conde était mort. Toi, casse-voix. C'était fini. Parce que les gens ont fait un bilet de santé ici-là pour présenter et ceux qui ont précipité le coup d'État. Et pourtant, rien n'en est. C'était faux. Le bulletin de santé était faux. Faux ! qui ont donné l'argent pour organiser des mouvements en France. C'est-à-dire sur les places publiques contre les vieux partis politiques. Il faut faire ça. Pardon. L'argent qu'on t'a donné, il faut organiser ce mouvement-là. Il y a des jeunes malignes qui sont mandingues à Paris-là. Ils vont couper tes couilles. C'est moi qui te le dis. Tu comprends bien le Mandei parce que tu es Mandei. Tu es de la Casamase, tu es Mandei. Tu es maligne qui t'a dit. On appelle ça Mandei. Tu es Mandei. Faux organiser... Pardon. Pour l'amour de Dieu, faut organiser ça à Paris. Des mouvements contre les vieux partis politiques. Parce que tu ne peux pas dire que l'ANC est un vieux parti politique. Ah bon ? Oubel, ce n'est pas un vieux parti politique. L'ANC. Oubel, l'ANC n'est pas un vieux parti politique. L'ORDR de la Sanguatran, c'est un vieux parti politique. Oubel, le parti de Mac Air, le parti de Pézard Blahouad n'est pas un vieux parti politique. Toi, tu vas organiser un mouvement à Paris contre les vieux partis politiques en Guinée. C'est une foutaise. C'est une foutaise. Tu sais, tu n'es pas le premier à avoir cette idée d'éliminer les partis politiques. Voilà des jeunes perdus. Même certains l'ont dit tout récemment. Merci, Frédéric, on a dit. Certains l'ont dit tout récemment. Lorsqu'ils étaient en bon terme avec le CNR, c'était les Elie Kamano et autres. Nous voulons des partis politiques nouveaux. Nous voulons ceci, nous voulons ceci. C'était Elie Kamano. Aujourd'hui, il n'a pas le même langage. Elie Kamano n'a pas le même langage. Petit. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Aujourd'hui, il est 20 débours. Maintenant, c'est Ahmed Bari et un autre ouvrier qui ont des petits partis politiques que nous sommes les maisons. Si c'est comme ça, les jeunes gèrent un pays, les gens préfèrent les vieux. En tout cas, nous, nous préférons les vieux parce que si les jeunes ont montré les limites, même si on en connaît beaucoup qui sont compétents, comme le frère Cheikh qu'on a été qui est là. Moi, je connais. Ceux qui l'affirment, c'est un intellectuel. Il est diplômé. Il n'a pas bien de... Je connais beaucoup de personnes. Le frère Docteur Billy. Docteur Billy est là. Je vais prendre rapidement mon frère là. Je ne voulais pas prendre quelqu'un. Je voulais m'adresser pour terminer à l'ambassadeur de la Guinée en France. Monsieur l'ambassadeur, vous n'avez pas hanté. Je ne vais pas faire passer la vidéo parce que je ne veux pas prendre assez de temps. C'est-à-dire que vous faites la promotion de vos passeports. Vous montrez les passeports que vous avez 2613 passeports, selon vous. Monsieur l'ambassadeur, le CNRJ est à son 27e ou 28e mois comme ça à la tête du pays. Monsieur le petit l'ambassadeur de la Guinée en France, c'est celui-là, je crois, mais c'est celui-là ou quoi là comme ça ? C'était à Dubaï ou quelque part au temps d'Alpha Condé. C'est-à-dire que tu n'as pas honte et puis tu fais une vidéo car j'ai le commentaire de quelqu'un, d'un frère et puis c'est un malin qui est... Attendez, attendez, il est là, c'est un frère là. Il a son commentaire. Voilà. Voilà ce que le frère dit. Le frère dit. Voilà. Voilà. Parce que quelqu'un a l'effort fourni par l'ambassadeur, tu n'as pas honté. On dit, quel effort qu'il a fourni ? Arrêtez un peu vos zizanis, s'il vous plaît. Pour prendre rendez-vous, écoutez très bien, pour prendre rendez-vous, pour prendre rendez-vous, il faut 100 euros. Je dis bien 100 euros pour prendre rendez-vous, hein, plus le transport. tu manges sur la route, ta consommation jusqu'à 300 euros pour se rendre. Toute la dépasse pour se rendre. 300 euros. Plus les frères du passeport. C'est un frère qui le dit. Voilà un autre encore qui dit qu'on ne vous soucie plus, hein, de conception et autres. Restez dans cette situation de gigolo. Ça dit une tête de gigolo. J'ai été une fois à l'ambassade. On m'a fait payer 200 euros tout à mes reprogramments pour trois jours après. À mon arrivée, le monsieur ne le reconnaît plus. Et toi, c'est ce, tu prends les passeports des Guinéens, tu tapes ta pratique par rapport à ça. Et l'autre site, là, vous avez mis un site. Le site est là-bas, hein. Vous avez mis un site et les gens ont mis de l'argent là-bas jusque-là, ils n'ont pas obtenu leur passeport. Nous allons revenir sur ce YouTube, Inch'Allah. Je vais montrer ton vrai petit ambassadeur de Guinée en France. Je ne dis pas de la Guinée en France, parce que tu es un petit ambassadeur. non, je n'ai pas demandé ton avis, petit, voilà, en disant mon temps à moi, personne n'a demandé ton avis, que ce soit vrai ou quoi. C'est lui qui le dit. Il n'a même pas besoin de le dire. Nous avons fait des directs ici avant les gens qui ont intervenu comme avoir rendu à l'ambassade. Tu comprends ? espèce d'ignore, parce que tu es bête. Ce n'est même pas sa déclaration qui est importante. Nous, on en sait déjà. Il y a des gens qui ont perdu leur travail en espace à cause des passeports. Six mois avant, ils ont intervenu sur la passe, où toi tu étais pour dire que ce n'est pas vrai. Moi, quand un petit malin qui est perdu comme ça vient sur ma passe pour raconter le... Vous pouvez aller prendre vos manges là, c'est qu'on vous donne à manger, parce que vous ne pouvez pas travailler à voir votre... C'est-à-dire avoir votre propre... votre propre vie. Vous vivez, vous êtes des parasites. Les restants aujourd'hui qui supportent le CNED ne sont que des petits parasites. Des tout petits parasites. Sinon, même ceux qui ont supporté le CNED au départ ont déserté, ont compris qu'ils ne peuvent rien obtenir de ces délinquants. Un ambassade après 28 mois s'expose avec des passeports et puis tape sa poitrine. Il y a combien de Guiniens qui vivent en France qui n'ont pas de passeport. Merci tata Mariam, camarade. Combien de Guiniens ? Il y a plus de 8000 Guiniens qui n'ont pas de document de voyage en France. Si tu as la mémoire courte, je te rappelle, j'ai les statistiques ici. Plus de 10 000 Guiniens entre la Belgique et l'Allemagne qui n'ont pas de passeport. Lui, il envoie un petit passeport et il dit 2600 et combien et puis il tape sa poitrine. Le gars dit «Pri, » Il. 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 – Sous-titrage FR 2021